Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des personnes qui se lancent dans leur business et qui ont le sentiment de ne pas réussir suffisamment vite, ou en tout cas pas comme ils l'espéraient au départ. Et c'est vrai qu'en cette période où si vous êtes déjà penché sur la question, si vous avez déjà acheté des formations, vous allez voir qu'on va entamer la période des gros lancements. Donc pour les formations, vous savez ces périodes où on reçoit des emails avec plusieurs vidéos pour avoir le lancement d'une formation qui vous promet monts et merveilles et avec souvent des promesses un petit peu miracles et des témoignages de réussite fulguante. Et généralement le problème de ça c'est que ça ramène au fait que parfois on n'a pas encore atteint ce que nous on souhaitait atteindre alors que finalement on fait partie de la majorité des personnes. Alors bien entendu pour réussir il faut se former et les lancements sont généralement faits par des experts en marketing qui savent parfaitement manipuler nos émotions et nous faire rêver. Alors c'est tout à fait normal, certains sont plus honnêtes que d'autres bien évidemment, parce qu'entre nous les annonces du type vivez d'autres passions en 30 jours, ça me fait un petit peu hérisser les poils parce que ça c'est tout juste pas possible, mais bon c'est pas le débat d'aujourd'hui. Alors ce qui est important de comprendre c'est que pour vous donner envie de vous lancer, bien évidemment il faut vous faire rêver et si c'est fait honnêtement, comme le font certains qui vous disent bah oui c'est possible, mais voilà le travail qu'il va falloir mettre en face pour atteindre votre objectif, c'est de l'engagement, etc. C'est pour moi ce que j'appelle de la manipulation bienveillante, parce que si je vous montre pas ce qui est possible de faire, vous risquez pas d'essayer et vous risquez pas non plus de vous défoncer pour atteindre cet objectif là. Alors je pense que ce serait pas très vendeur si quelqu'un vous disait tu sais tu vas vraiment chier, ça va te coûter de l'argent, tu vas passer énormément de temps, plus encore que quand t'étais employé, en plus tu vas être tout seul, mais si tu travailles vraiment dur, t'auras peut-être le bonheur de faire partie des 3% de gens qui réussissent. Alors ça vous tente ? Non évidemment personne, personne s'ignora dans ces conditions. Donc les rêves ce sont nos moteurs, alors il faut les transformer en projets, les découper en objectifs, et avancer vers eux étape par étape sans les pertes de vue. Alors le souci avec ces formations c'est qu'elles tiennent pas compte de votre personnalité, de là où vous en êtes et de là où vous voulez aller et puis surtout comment vous voulez y aller. Du coup vous vous retrouvez avec un modèle, celui ou celle que vous écoutez, sans connaître forcément le parcours de cette personne, de ce qui l'a amené ici, et puis vous vous retrouvez aussi avec des gens dont vous ignorez le parcours. Donc vous n'avez aucun point de comparaison correct, et si vous n'en pensez pas comme vous l'auriez voulu au départ, malheureusement c'est votre confiance et votre estime de vous qui va vraiment diminuer, et très souvent malheureusement ça amène jusqu'à vous faire baisser les bras et à arrêter. Et ça c'est quand même super dommage. Alors ce qu'on vous dit pas, c'est qu'en fait on est tous différents. D'ailleurs les neurosciences sont suffisamment démontrées. Alors preuve en est, c'est le nombre de tests de personnalité qui existent, dont certains d'ailleurs sont tellement anciens, tels que l'énéagramme qu'on ne sait même pas déterminer vraiment depuis quand ça date, mais pour citer que les plus connus, le MBTI, la Process Com, les cas de cerveau, les personnalités couleur, etc. Donc qui nous montrent à quel point on fonctionne tous différemment, que ce soit pour nous motiver, notre fonctionnement sous stress, nos qualités, nos défauts, etc. Et ce qui fait qu'une chose qui va fonctionner à merveille pour certains, va totalement bloquer les autres en fait. C'est vrai que certains vont puiser leur motivation dans le fait de se rendre utile, d'aider les autres, de contribuer. D'autres ça va être plutôt dans la nouveauté, dans le fun, quelqu'un comme moi par exemple. Pour certains ça va être la reconnaissance, le challenge. Pour d'autres ça va être vraiment la reconnaissance de la qualité de leur travail. Bref, on est tous différents et on a tous des façons de fonctionner totalement différentes. Et ça, bien entendu, ces formations n'en tiennent pas compte. Et c'est pas possible en même temps. Et j'en étais à ces réflexions parce qu'il y a un an et demi, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi et d'élargir mes activités sur le web. J'ai déjà suivi de nombreuses formations depuis plusieurs années qui m'ont permis de développer un business grâce à Internet. C'est mon activité principale et c'est mon revenu principal aujourd'hui. Mais là j'ai eu envie de me lancer un défi que j'avais en tête depuis à peu près une dizaine d'années. Alors du coup, j'ai suivi une formation plus un mastermind et malgré tout, il m'a fallu un an et demi pour explorer ce nouvel univers et trouver exactement quoi et comment je souhaitais partager les choses. Pendant cette dernière année, j'ai culpabilisé de traîner autant. Je suivais des formations, je notais plein de trucs. J'ai des Trello, des notes de partout, des cahiers, vous ne pouvez même pas vous imaginer. mais il y a toujours un truc qui m'empêchait de me lancer pleinement. Le truc, c'est que j'avais l'impression d'avoir des comptes à rendre, de devoir faire bien et je me comparais à ceux qui avaient démarré depuis plusieurs années, ceux qui contrairement à moi n'avaient pas d'autre business en parallèle à gérer, ceux qui pouvaient consacrer 100% de leur temps à ce nouveau projet, à ceux qui n'avaient pas d'enfants, etc. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, pas de point de comparaison réel. Et puis finalement, les formations et le mastermind se sont terminées et moi je me suis vraiment sentie comme libérée d'un poids. En fait, c'était dans ma tête mais cette pression, je me la mettais à vouloir suivre un rythme, à suivre un modèle qui ne me correspondait pas vraiment en fait et je culpabilisais de ne pas avancer alors que j'avais tout simplement pas encore trouvé un truc super important, c'est ce qu'on appelle le positionnement et l'alignement. Et finalement, pendant cette année, j'ai tâtonné, j'ai observé, j'ai vu ce que je ne voulais surtout pas faire et ce que je voulais vraiment en réalité. Et finalement, dans toutes mes entreprises traditionnelles, si je regarde bien, un an, c'est le temps environ qu'il m'aura fallu que ce soit en création ou en reprise. Et si ça met du temps à se lancer, il faut juste savoir que chaque expérience nous fait grandir, elle nous évite les erreurs futures et elle nous permet de prendre les bonnes décisions par la suite et ces fameuses bonnes décisions qui vont nous mener au succès. Et ma copine Vanessa a exactement le même parcours et on était en même réflexion. Il y a quelques jours, elle a eu un coaching avec Sébastien Corentide. D'ailleurs, si vous habitez sur Paris, je vous invite vraiment à aller à ces soirées réseau parce que c'est vraiment quelqu'un d'adorable et qui fait ça avec beaucoup de professionnalisme. Et en fait, il lui a fait l'analogie du lièvre et de la tortue. Et j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'effectivement, en business, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont foncer tête baissée et d'autres qui ont besoin de comprendre l'univers dans lequel ils vont se lancer avant de partir. Mais par contre, une fois lancés, ils ne vont à rien lâcher. Et nous, on fait plutôt partie de cette deuxième catégorie de personnes. Et c'est vrai que, de façon générale, il y a des personnes qui s'intéressent. avant tout au but. Et souvent, ils ont une vision plus court terme et des personnes qui s'intéressent plutôt au chemin avec, généralement, une vision plus long terme. Personnellement, j'ai plutôt un tempérament à foncer et à réfléchir après. C'est-à-dire, généralement, je signe et après, je réfléchis. Mais par contre, une fois que je m'engage, ce que je fais généralement de façon très intuitive, j'ai vraiment besoin de découvrir mon nouvel univers. C'est pour ça que j'ai apprécié mon expérience dans la grande distribution. J'ai fait tous les postes avant de pouvoir reprendre un magasin. Ça a été le cas également dans le marketing relationnel. Et dans la plupart des entreprises, en fait, j'aime bien avoir touché à tout avant de me lancer pleinement. Ça me permet d'être beaucoup plus en accord avec moi-même, mais surtout dans mes relations avec mes employés ou avec mes collaborateurs. Mais c'est également le cas dans le sport. Par exemple, que ce soit au ski, au surf, peu importe, j'aime bien avoir une vision. Je ne suis pas du genre à foncer, à me dire on verra bien comment ça se passe sur place. J'aime bien découvrir l'univers et me dire en cas de ceci, il se passe quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? En cas de cela, qu'est-ce que je dois faire ? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai énormément apprécié de prendre des cours de pilotage d'avion parce qu'effectivement, quand on prend des cours de pilotage, comme on ne peut pas garer l'avion sur le côté pour voir s'il y a une panne, un problème, etc., automatiquement, on va avoir tous les cas de figure qui peuvent exister avant de se lancer complètement et d'être lâché. Et ça, c'est quelque chose, moi, dans mon fonctionnement qui me correspond très très bien. Alors, si vous pensez que vous n'avancez pas assez vite ou si vous vous doutez d'être tout simplement que vous êtes certainement juste normal. Surtout, ne vous comparez pas, prenez le temps et surtout, prenez du plaisir. C'est vraiment le plus important. Et si vous sentez vraiment que ça bloque, prenez une formation que vous allez vraiment suivre et appliquer jusqu'au bout et prenez en parallèle un coach qui va vraiment vous accompagner personnellement plutôt que de suivre plein de formations différentes que vous ne finirez jamais. Et si jamais vous avez des difficultés comme moi à trouver votre positionnement, je vous recommande vivement de suivre ma copine Vanessa parce qu'elle a un vrai talent pour ça et je la remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'elle a déjà fait pour moi. Je vous mettrai des liens dans la description pour pouvoir la contacter tout simplement. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il y a plein plein de conseils qui vont être issus de 20 ans d'entrepreneuriat qui vont suivre, qui vont vous permettre non seulement de booster votre business mais également de le faire en gardant un équilibre de vie pour faire de vous un entrepreneur épanoui. C'est très important. Je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501